Ouais, 200 000 vues, ouais, 200 000 vues, c'était bien, ça c'était sur le Challenger 240, ça, ouais, c'était pas mal. Après, il y a eu un million de vues, alors là, c'est, hé, le record du monde, c'est, pour une fois, ils avaient eu quelque chose d'extraordinaire, et pour nous aussi, d'ailleurs, un million de vues, et puis, ouais, mais bon, en fait, il faut que je te le dise, Romain, en fait, je les aime pas ces mecs. T'as l'autre, là, l'estomac sur patte, qui pense qu'à bouffer, là, c'est impressionnant, encore à midi, il a pris deux fois du dessert, il a pris le menu de Tuchère, enfin, c'est incroyable. Et l'autre, là, avec ses fusils d'époque, là, tu sais, la grande ficelle, là, il parle que de ça, tout le temps, de ses fusils d'époque, on s'en fout de ses fusils d'époque. Mais on est là, on vous entend, Roger. C'est assez incroyable, ouais, ouais. Et puis, alors, pareil, alors, quand Picard, c'est quoi, le site idéal, un truc comme ça, là, je me rappelle même plus comment ça s'appelle. Ils essayent de me faire croire que c'est un peu les abbés pierres du camping-car, quoi, vous voyez, on est là pour les aider, machin, etc. Ouais, c'est pas genre, j'y crois pas une seconde, quoi, c'est assez incroyable. Ouais, 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 ça nous se casse, je sais pas ce que t'en penses, mais alors vraiment, ouais. On est pas très gentil, là, même. Ah, c'est quand même à 5, voilà, hop. Ça y est, ils sont barrés. Bon, je voulais m'en débarrasser, tu sais comment ils sont, si je leur montre que je les aime bien, parce que je les aime bien, c'est mec. Mais si je commence à leur montrer que je les aime bien, ça va me coûter encore plus cher, alors que je leur avais dit que j'avais pas d'argent. Ils vaut mieux comme ça, allez, je les rattrape, ça va bien se passer. Allez, à bientôt, salut ! Coucou ! Bonjour ! Moi, je vais faire la présentation ici. Allez, quand on aime, on ne compte pas. Allez, on n'a pas peur. Pas, même pas peur, sacré Roger. Sacré Roger. On aime bien, nous, hein, le monsieur Roger, hein. Ouais, mais bon. Une phrase, une vanne, en général. En général, c'est ça, ouais, c'est un sacré monsieur. Bienvenue, re-bienvenue à toutes et à tous. Alors, ben, Chausson, hein, nous fait encore l'honneur, le plaisir et la confiance. Ouais. Pour faire une vidéo d'un de leurs bébés. Donc, vous le savez, on fait des vidéos de présentation, hein, toujours dans le même cadre. Vous présentez le plus détaillé possible. Précisément. Précisément. Pour que vous puissiez vous projeter et rentrer en immersion totale avec nous. Tout à fait. Ok. Donc, ça permet de contrer un peu la pénurie. Exactement, puisqu'on sait qu'il va y avoir… Ça va être compliqué de voir du 2023 sur les parcs l'année prochaine. Donc, ceci vous permet de voir du 2022 qui sera les mêmes en 2023. Exactement. Et d'ailleurs, Chausson, pour nous, ça a quand même une connotation un peu spéciale. Parce que c'est devenu quelque chose de spécial, Chausson, sur notre chaîne, quand même. Bah, Chausson, c'est avec le X-150, notamment. C'est la plus grosse de nos vidéos, avec près d'un million de vues. Un million. Un million de vues. Un million. Ouais, pour le Chausson, pour le X-150. Donc, une belle perf, quoi. Et qui a un gros succès aussi en termes de vente. Ouais. Tellement de succès que la pénurie freine. Et oui. Et on plaint la marque Chausson, avec énormément de gens qui aimeraient en acheter. Et Chausson qui ne peut pas fournir. Énorme, malheureusement pour eux. Ouais, toujours problématique avec les châssis. C'est très compliqué. Bref. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu nous présentes, mon petit chapardeur ? Alors, Chausson a créé une gamme qu'ils ont appelée les Profilés S. Qu'est-ce que c'est que les Profilés S ? Les Profilés S, c'est ni plus ni moins que ce qu'on appelle, nous, du compact. C'est-à-dire qu'on va être dans du camping-car hybride fourgon. Ah ! Je m'explique. Oui. On va avoir quasiment les dimensions d'un fourgon, à savoir 5,99 de long. Comme un fourgon. Deux disques de large. 5 cm de plus qu'un fourgon. Et la hauteur de 75. Oui. 10, 10 de plus. Ouais, bon, pour le François, on va trouver la hauteur. Mais la hauteur, ce n'est pas trop ce qui nous dérange. Oui. Donc, on est sur des tailles intermédiaires. D'où les Compact, c'est les Profilés S. En l'occurrence, ce que je vais vous montrer, le bébé qu'il y a le dernier mois, c'est le S 514 en édition, pardon, Sportline. D'accord. Qu'est-ce que c'est, Cyril, que le Sportline ? Qu'est-ce que c'est, Eddy, que le Sportline ? Eh bien, le Sportline, c'est la série équipée de chez Chausson sur ses profilés S. D'accord. Donc, on va vous présenter les équipements, bien évidemment, tout au cours de cette vidéo. C'est bien pour qui ? Ça s'adresse à qui, ça ? Ça s'adresse à un couple comme les fourgons, j'ai envie de dire. Ouais. À un couple, essentiellement à un couple. D'accord. D'accord. Mais tu as l'avantage du camping-car sans… On va… Ah, excuse-moi, pardon. On va y venir, on va y venir. J'ai dit hybride. Donc, les gens ont commencé à comprendre. Fourgons… Tu fais des points d'ancrage. Exactement. D'accord. Exactement, je suis un peu comme… C'est très malin. Comme Inception. Commercialement parlant, c'est très malin. Petit… Le prix. Le prix. Allez, le prix, c'est parti. On est bien là. Il fait chaud. Il fait bon. Il y a un petit goût quand même de vacances. Ouais. Quand on est arrivé, on attend des cigales. On est quand même pas mal à tomber. Là, on est plus en goût de canicule. Ouais. Allez. L'affiche du véhicule. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un véhicule qui est équipé, voire surequipé. Je vais passer rapidement sur la décoration, le mobilier, tout ça, on va y voir. L'éclairage 100% LED, tout ça, on va y voir. On est sur un chauffage gasoil. La conception, je vais vous en parler à l'extérieur. La Technibox, on va le voir à l'extérieur également. Au niveau du porteur, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir le 170 chevaux sur une boîte auto. De série. De série, ouais. Surequipé. La climatisation, le régulateur, l'alerte anticollision, contrôle de franchissement de ligne. Ouais, on va le voir à l'extérieur. Freinage d'urgence automatique, les doubles airbags, les feux anti-brouillard, les essuie-glaces automatiques avec les feux automatiques. T'es quand même bien doté, quoi. Voilà, on a un surequipement sur cette série Sportline. Ok ? Tac. En plus de ça, on va retrouver également le store extérieur, l'éclairage extérieur, un panneau solaire de 140 watts, un pré-câblage pour les batteries, le store d'occultation sur la partie porteur et l'extension sur le couchage des lits jumeaux. Parce qu'il y a deux versions. Voilà, parce qu'il y a deux versions. Donc tout ça, on le verra également. Et ce qui a été pris en option sur ce véhicule, c'est le pack connect dont l'antenne radio et le système motoradio. Le pack arctique qu'on ne verra pas forcément. C'est un pack avec les réservoirs d'eau isolés, chauffés, les cages grises, le chauffage sur carburant renforcé et un chauffage au sol. On va vous présenter tout ça. Oui, mais ça vous convient. Ce qu'il y a, voilà. Ce qu'il y a, c'est que vous avez remarqué pour la première fois sur notre chaîne, on va vous faire une vidéo avec un prix qu'on n'a pas. C'est-à-dire que là, on se retrouve, on est début juillet. On vient faire cette présentation à l'usine, mais nous n'avons pas encore, ils n'ont pas encore les tarifs 2023. C'est le cas de la majorité des marques à l'heure où on parle. Comme beaucoup de marques, ils n'ont pas encore les tarifs définis, les tarifs sur 2023 en fonction des augmentations qu'il y a malheureusement sur les châssis. Ce n'est pas grave, on va vous faire la présentation de vidéo complète. Et Cyril, à ce moment-là, à l'instant T, je vais mettre là le prix qui nous aura été communiqué pour la série 2023. Voilà, qu'on est en train de vous présenter. On aura le prix entre-temps. Voilà, donc vous, ça ne change rien en gros à vous. Continuez, laissez-vous porter par cette vidéo. On va. Non, on vous présente un véhicule qu'on ne connaît pas le prix là maintenant. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Eh, pas de ça entre nous. Qui va piano ? Va, aime bien, chatille bien. Voilà. Allez, l'extérieur, on retourne au chaud. Allez, parfait. Allez, donne tout ce que t'as. Allez, nous revoilà au soleil. Vous l'avez remarqué au tout début, et je n'en ai pas encore parlé, il y a quelque chose de différent ce véhicule. C'est la peinture. C'est la peinture. Cette peinture-là, normalement, ce sont les Ford Puma qui ont cette peinture-là, qui s'appelle la Grimateur. La Grimateur. C'est la peinture chez Ford. Et là, ils se retrouvent sur un camping-car, ce qui est assez rare. On doit féliciter Chausson pour ça. Bon, ce sera le cas pour un an. Oui, ils ont exclu un an. Ils ont exclu un an sur cette peinture Grimateur. Alors, cette peinture-là, très honnêtement, alors vous vous rendez compte à travers la vidéo, ça donne un look complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir en camping-car. Vous savez que la plupart du temps, c'est blanc. C'est vrai. Là, le fait de la voir gris, déjà, je trouve qu'il va passer un peu plus passe-partout. C'est vrai. Et de part, c'est ses dimensions, puisque je vous l'ai dit, c'est un hybride. C'est le profil S, c'est un hybride. Il reste court, il se fond vraiment dans la masse. Il passe bien. Oui, il passe vraiment bien. Il est discret. C'est marrant à dire, mais il est discret. Et à la fois, tu as envie de le remarquer. Oui, c'est ça. C'est assez surprenant. C'est un peu comme toi. Tu es discret, mais surprenant. C'est ça. C'est ce qu'on dit souvent. C'est souvent mieux dedans et... Et dur derrière. Non, mais c'est vrai. Après, on a aussi cet aspect un peu look maroudeur. Oui, c'est vrai. Qu'on va retrouver. Alors, de part, la calandre Ford, qui est commune à tous les Ford, mais cette calandre qui est agressive. Et avec les... Alors, c'est rien, mais les stickers qu'on a en vert fluo noir, qu'on revoit... Ça change carrément. Ça change. On dirait plus qu'on est sur un camping-car. C'est vrai. On dirait que sur quelque chose de sportif qui a été relooké. C'est vrai. Voilà pour la partie de la peinture qui est très importante et que vous allez retrouver sur cette série Sportline. Le grimateur sur Sportline. De série. De série. On va retrouver les jantes, donc Alu, 16 pouces, qu'il a un corps confort, le surequipement et l'aspect un peu sportif. D'où son nom. Ils ne sont pas cons chez Chausson, puisqu'ils le trouvent sportif. Ils ont dit, bon, on va l'appeler Sportline. En vrai, ils ne sont pas cons. Ce qui est tout à fait cohérent. C'est vrai. Toujours la sérigraphie, cette sérigraphie propre à cette édition Sportline. On va retrouver au niveau de la conception, comment ça se passe chez Chausson. Donc, on va être sur un plancher en 64 mm. C'est le plus gros plancher du marché. Le plus gros c'est l'épaisseur. C'est le plus gros c'est l'épaisseur. On va être sur du styro de partout. Polyester sous le plancher, toit polyester. Parois, isolation en styrofoam. Avec une structure sur les tasseaux extérieurs, on va être sur du tasseau en PU. Et sur les tasseaux intérieurs, on va être sur du tasseau bois. D'accord ? Donc, en termes de, je vous parlais d'hybrides. Là, on va être sur des isolations de camping-car. Donc, un confort hiver-été, isolation de camping-car. Enfin, aménagement et dimension. Et dimension, puisque quand on cherche un fourgon, c'est souvent on veut du passe-partout. Donc là, on va allier les deux. On va allier le passe-partout avec l'isolation d'un camping-car. C'est clair que là où un fourgon passe, ça, ça passe. Il n'y a pas de problème. Et on le sait, puisque vous le savez, on est vendeur aussi de camping-car. On le voit bien qu'il y a un intérêt pour ces camping-car hybrides. Je les appelle hybrides, excusez-moi. Mais sur ces camping-cars, fourgon-van, sur les compacts, il y a un réel intérêt. Beaucoup de marques s'y mettent. Et donc, Chausson, continuez à le faire à travers une version sport-light suréquipée. Dis-moi, Eddy. Moi. Non. Non, je vois que la paroi, elle est grise aussi. Oui. Donc, ils ont fait quoi ? Ils ont mis un stick-age. C'est teinté dans la masse. Ah, oui. Il a voulu m'avoir, il a voulu m'avoir. J'ai écouté Roger quand il a parlé. Je n'avais pas l'air comme ça, parce que je faisais... Mais j'ai écouté Roger. Alors, petite info. Oui. On est teinté dans la masse, sur les parois, sur l'arrière, pas de problème. Sous plancher polyester, pas de problème. Oui. Le toit. Oui. Figure-toi que si un jour, vous vous amusez à aller regarder le toit, parce que ça vous intéresse de regarder le toit. Oui. Eh bien, il sera blanc. Ah là là là. Non, mais là, on arrête tout. Il sera blanc. Ah ben, oui. Eh oui, les soussous. Et non, pas du tout. Allez, je m'en vais. Et non. Regardez, c'est sympa, je vais me balader. Non, viens, reviens, copain. Alors, le toit blanc, c'est dommage, parce que bon, on le verra de l'autre côté. Oui, mais on te fait confiance. Très honnêtement, on ne voit pas, parce que les bandeaux au-dessus sont bien évidemment gris. Vous avez juste un toit blanc, mais ce qui permet justement pour la chaleur. La chaleur qui vient taper, eh bien, le blanc, on sait que c'est ce qui ramène moins la chaleur. Non, puis franchement, qu'est-ce que... On s'en fout la couleur du toit. On a dit, mais qu'est-ce qu'on s'en fout la couleur du toit. C'est ça, c'est personne... Tu mets un panneau solaire, des lanternes ou une antenne, ton toit, tu le vois déjà presque plus. Voilà, on s'en fout et c'est plutôt bien joué d'avoir laissé le toit blanc. Oui. Il y avait... Alors, pour dire la vérité, parce qu'on dit toujours la vérité, il y avait une autre contrainte qui est plus une contrainte technique, puisque c'est un toit fibré. Et le fait de fibrer, de le teinter, c'était un peu plus compliqué. Et plus cher aussi. Et plus cher aussi, une économie sur le riz. Je teintais des panneaux latéraux, c'était un peu plus complexe et plus cher. Voilà la réalité des choses. Merci Eddy pour cette information très intéressante. Toujours. On continue sur notre partie extérieure. On va retrouver notre petit coffre à gaz. Mais pourquoi un petit coffre à gaz ? Parce qu'on va être sur un système de chauffage gasoil. Donc là, vous mettez une bouteille de gaz qui va vous faire fonctionner votre frigo, votre plaque de cuisson. Le reste, ce sera chauffage gasoil. Ok. Notre porte, on a des baies avec encadrement. Notre bandeau LED que j'ai oublié d'allumer, notre éclairage LED extérieur. Nos grilles frigo d'aération. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai vu que tu allais t'emballer. Non, non, non. On va retrouver nos tirettes vanes d'évidence, des eaux usées 105 litres. On est sur un système guillotine. Donc 100 litres d'eau usée. On est à 105 litres. J'étais en amont, 105 litres d'eau propre. D'accord. Notre deuxième baie qui est haute, c'est bizarre. Mais on le verra à l'intérieur. Oui, on est sur une implantation fourgon. Oui, on est sur une implantation fourgon. Mais pas que. Pas que. Notre store extérieur qui fait partie de nos surequipements de la série Sportline. Et on va passer à une chose intéressante. Oui. On est sur un compact. Contrairement au fourgon, parce qu'il y a les avantages et les inconvénients sur les fourgons également. C'est que là, le gros avantage, c'est qu'on va retrouver une vraie soute. Oui. Donc on ne va pas vraiment dans un fourgon. Et qu'on ne retrouve pas dans un fourgon. On va retrouver une vraie soute. Donc, on n'a pas pensé à tout, mais on l'a demandé. Renaud nous a amené à mettre. Merci Renaud. Bisous Renaud. Bisous Renaud. Renaud, c'est le collègue de rouge. Renaud, c'est le copain de cheveux. Oui. Il est comédie niveau capillaire. On va avoir une ouverture à 90. Ok. 90 par 60. Oui. Mais, ça limite, pas très grave. Je vais vous montrer un truc. Ah, tu le montres comme ça. Je vais le montrer comme ça. Juste parce que je vais rentrer dedans mon poulet. Ça, ce n'est pas bête du tout. Et ça, c'est une innovation depuis l'année dernière chez Chausson. Quand je dis Chausson, c'est Chausson Challenger. Mais là, on est sur un Chausson, donc c'est Chausson. C'est ce lit. Le lit papillon. Ce lit papillon, oui. Le sommier papillon. Donc là, vous avez vu, d'un tour de main, avec le vérin qu'il tient, j'ai pu le relever. Et je tiens debout dans ma soute de camping-car. C'est assez énorme. Ce n'est pas bête du tout. Donc là, si je veux rentrer, tu imagines, Cyril ? Je veux rentrer mon kayak. Roger, il a dit qu'il en avait marre. Oui, mais on va continuer. Je vais rentrer mon kayak, mes cannes à pêche, mes fusils d'époque. Parce qu'on n'arrêtera pas. Ça fait cinq ans qu'on vous saoule avec ça. Eh bien, on peut rentrer des choses en hauteur. Non, non, mais accessoirement, ça peut être très utile. Voilà, ça, c'est plutôt balèze. La soute, on va retrouver quoi ? On va retrouver un éclairage de soute. On va retrouver une prise de 130 et une 12V allume-cigare. Et là, on a de quoi ranger. Et on verra le reste de l'autre côté. Tout en étant dans un véhicule de 6 mètres. de 5 mètres 99, ouais. C'est ce que tu ne vas pas avoir dans un fourgon. Exactement. Hop là, quelle souplesse. Voilà un des premiers points intéressants sur ce véhicule. Oui. Je rechausse les lunettes, excusez-moi. Partie arrière. Bon, ça, c'est une partie arrière classique. On retrouve les prééquipements de porte-vélo chez Trigano. Les clés, le phare. Ouais, le phare, ouais. Et puis là, parce qu'il y a le pack connect qui était en option, on va retrouver la caméra de recul. Oh, elle est sympa, là. Ouais, la face avant, elle est sobre. Ouais, ça fait un peu penser au X550. Un peu, ouais. Un peu, il a un peu le cul du X550, ouais. Un peu futuriste. Deuxième trappe d'accès dans ma soute. Là aussi, vous le savez, maintenant, l'avantage, c'est de venir décharger ou charger des choses de ce côté-là. Et dans cette partie-là, on va retrouver du grand rangement, Cyril. Deux grands rangements. Des rails, des crochets d'arrimage, quatre crochets d'arrimage. Pour sangler dans votre soute. J'aime bien la couleur. Ça fait vraiment joli. Ouais, et puis ça change surtout. Ouais, ouais. Ça change. Notre sortie d'évégulation du chauffage gasoil. C'est le chauffe-eau, ça, pardon. C'est le chauffe-eau Truman. Oui, oui, oui. C'est le chauffe-eau. C'est le boiler, pardon. Le boiler Truman. Notre cassette classique Ted Ford. Et là, on va pouvoir ranger nos petits bidons, nos petits chiffons. Ça laisse une place ici. C'est toujours intéressant. Prise de 130 volts ici. De toute façon, si on ne peut rien dire, tout le monde le dit. La Technibox de chez Chausson. On va retrouver la partie technique ici avec les fusibles et le disjoncteur. Pardon, excusez-moi. Super. Le remplissage des eaux. Donc mon eau propre, remplissage d'eau propre. Je viens caler ici. Je viens remplir mon réservoir. Ouais, c'est facile d'accès. Facile d'accès. C'est bien ça. Donc 105 litres d'eau propre. 105 litres d'eau propre. On retrouve encore une baie avec cadre anti-effraction en salon. Et nos rétros type cours. Ouais. D'accord. Rétroélectrique dégivrant pour rappel. Voilà la face extérieure qui a de la gueule. C'est un beau... Ouais, c'est mignon. C'est baroudeur. C'est baroudeur. Ouais, baroudeur. Baroudeur, agressif. On a envie de titiller un peu. Les anti-brouillards. Ouais, on a envie d'y aller. On a envie d'y aller. Très franchement. J'aime bien. Et bien maintenant, on va aller à l'intérieur. Et bien aller la cabine. C'est parti. On passe à... À la cabine. À la cabine. Alors la porte. Bon, on est sur une porte simple point. Hop là. Bon, les petits regrets de ne pas avoir la deux points. Mais bon, voilà. Ils ont choisi la simple point. On retrouve deux petits crochets. Ça, j'aime bien. Pour mettre les petits manteaux. La porte moustiquaire. Et on passe à la cabine. Pas de marche-pied électrique. Non, pas besoin de marche-pied électrique. Il y a le décaissement de la marche. À l'intérieur, pas besoin. D'accord. Allez, viens voir. Hop. Voilà. Alors, on se retrouve sur notre porteur Ford. On va retrouver donc les commandes au volant, les vitres électriques, les rétroélectriques des givrans, les phares. On va avoir nos stores puissés, hein, que vous connaissez. Pareil sur la partie, hop, la partie pare-brise. Oui. Ça, c'est de série, hein. Ça, c'est de série, hein. Ça, c'est de série, c'est dans… ça fait partie du surequipement. Ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Pardon, notre fameuse boîte auto en 170 chevaux, un régal de conduit. Très honnêtement, un vrai confort, c'est une vraie boîte auto. En option, on avait le pack connect. Donc, on va retrouver l'autoradio multimédia X-Ent. La climatisation, bien sûr, bien agréable en ce moment. Une prise 12 volts, une USB. Du rangement ici. Rangement, rangement, rangement. Prise, hop, 12 volts encore ici. OK. Voilà, notre cabine Fiat qu'on connaît. Oui, une boîte auto. Double airbag, c'est surtout le gros avantage, c'est ça, Cyril, c'est notre boîte auto en 170 chevaux. Attention, poids tractable, boîte auto, Ford, 170 chevaux, 750 kg. Si ça n'a pas changé d'ici là. Si ça n'a pas changé, mais normalement, c'est toujours le cas. Donc, faites attention, si vous devez tracter du lourd avec une boîte auto, ce n'est pas l'idéal. Pensez-y. De toute façon, ceux-là, ils ne sont qu'en boîte auto. Oui, mais voilà. Si tu veux tracter 2 tonnes avec ce type de véhicule, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas possible. De toute façon, celui-ci, dans la série suréquipée en Sportline, il est en boîte auto. Oui. Après, si tu veux tracter du lourd, ça veut dire que ce n'est pas pour toi. Il faut y penser. Allez, donc la série Sportline, boîte auto, 170 chevaux. Ça peut durer très longtemps. Oui, oui, c'est ça. On va passer, avant qu'on passe en partie salon, donc vous avez vu les sièges qu'on pivote, qu'on pivote. Donc, sellerie dans la série Sportline, c'est cette sellerie-là que vous allez retrouver, la surpiqûre, du simili-cuir. Ah, c'est tout en simili. Pareil, l'intérieur, vous allez le voir un peu plus après. Tiens, on va passer en salon. Non, montre-le. Non, la cabine, j'aurai montré après. On va retrouver du rangement ici. D'accord, encore du rangement. La casquette semi-travaillée, on va avoir un grand éclairage ici à l'intérieur. On va retrouver du rangement ici, du rangement ici. Et une prise, une double prise USB. Alors, vous verrez, ça ne va pas manquer de prise. Oui, mais c'est quand même bien habillé sur le tour pour un véhicule compact. Oui, on peut mettre des choses, on a le rebord, on peut mettre des choses, ça ne tombera pas. Très bien. On passe en salon. Allez, on va passer en salon. C'est parti. Allez, le salon. C'est parti donc pour la... Tu sues. Oui, j'ai chaud. Il doit y faire 40... On est, il fait très, très chaud. Oui, on est en alerte. Parti salon avant toute chose. Petit point de détail que je trouve toujours marrant chez les constructeurs, alors que beaucoup ont arrêté de le faire. C'est vrai. C'est ce petit rideau qui vient fermer complètement de part et d'autre la partie cabine. C'est appréciable. On ne voit pas la partie cabine. C'est appréciable. Ils l'ont conservé, c'est bien. Oui, c'est vrai que tu aimes bien. Oui, oui, j'aime bien. Ça ne sert pas grand-chose. Oui, mais ça peut être agréable. Tu ne veux plus voir la partie cabine. Tu mets le store-pissé, plus ça, tu es bien. Bref, oui. Parti salon, comme je vous l'ai dit, on va être bien à deux. Par contre, pour la partie salon, on va être bien à quatre. Sans problème. On peut voyager à quatre. C'est un cas de place carte grise. On va être sur du... Allez, deux, trois couchages. On peut baisser la table. Voilà. Bien. Notre partie salon, donc, partie salon, comme les fourgons, les deux positions fast-route, nos sièges pivotants, la table avec une rallonge. Hop. Donc, la table à l'aise à quatre. Un, deux, trois. Le quatrième ici, pas de problème. La table qui coulisse. Oui, même celui-ci. Si vous voulez mettre un d'appoint en puce, clac, si vous voulez vous mettre là. Ouais. Alors, info-vérité, je fais un mètre 92. Je ne suis pas super confort, là. J'ai ça dans le dos. Je ne suis pas sûr que ce soit... Ouais, non, mais c'est juste... Là, j'étais très bien, là. Oui, oui. Non, mais là, c'est juste l'appoint. Un gamin, tu les trois. Pour un gonne, oui, c'est ça. Enfin, si tu es cinq, quoi, à ce moment-là. Oui, oui. Non, mais c'est vraiment, c'est de l'appoint. C'est vraiment de l'appoint. Mais sinon, à quatre, sans aucun problème. Alors, cette partie-là, un petit siège. Voilà. Un petit siège d'appoint, pas de place perdue. On va retrouver un petit rangement, un petit rangement ici. Ici, rien de spécial. Ouais, tu vois, d'accord. Ça peut faire la cachette. Tu caches tes charentaises, tu les caches. Donc là, on est derrière le bloc gaz. D'accord ? Et on va retrouver du rangement ici. Et puis, caché, ce sera ici qu'installera le concessionnaire votre batterie. D'accord ? Puisque ce n'est pas livré d'origine. C'est le concessionnaire qui monte la petite batterie. Tout à fait. Emplacement prééquipement TV, on va la retrouver ici, avec notre prise TV. Si vous n'en servez pas, ça vous laisse une 230 et une 12 volts encore de libre. Le porte-épices, ils l'ont mis là. Mais c'est très bien. Alors, le GG de chez Chausson, il ne nous suit pas assidûment. Pas encore. Pas encore. On ne lui a fait qu'un million de vues. C'est Renaud et Roger, ils lui ont dit, bon, allez, fouler un porte-épices. Ils ne savaient pas où le mettre. Ils l'ont dit, allez, on va le mettre là. Donc, pareil, ils sont trompés. Moi, Eddy, c'est un H. Ils sont un peu tâchillons. Ils se sont dit H, S. Ils ne savaient pas trop. Donc, ils ont mis à 10. Voilà, c'est dit. Donc, voilà. Le petit rangement supplémentaire ici. Oui, on peut accrocher encore des choses. Du rangement également ici, qui est maintenu par deux petits fils. Pour cette partie-là. On va se retourner en partie salon au niveau des rangements des placards hauts. OK. D'accord. Deux placards hauts ici. Donc, on est sur un design qui est épuré. Oui, oui. D'accord. On est sur des lignes brutes. Mais pour autant, la couleur du mobilier qui est claire, on s'y sent bien. Donc, je ne sais pas si vous avez vu sur la vidéo. On va avoir cette scèlerie ici qui est grise sur piqûre avec le mobilier qui est clair. Ça rend franchement, ça rend bien. Oui, c'est contemporain. Je ne crains pas. C'est de scèlerie. OK. Donc, la baie ici. Un porte-revue, ça, c'est pour mettre les Picsou Magazine. C'est plutôt pas mal. Si vous nous suivez sur Insta ou Facebook, on fait un peu plus d'autres choses. Donc, Picsou Magazine, il va y aussi. Encore plus inutile que nos vidéos. Oui, complètement. Bon, on a la palme, là. Ici, là-dessous, on va retrouver notre réservoir d'eau. Le réservoir d'eau propre de 105 litres. Rien de spécial. Petite info, là aussi, que j'ai découvert. Je vous l'avoue, je l'ai découvert. Je vais vous le montrer parce que je ne cache rien. Nous ne cachons rien. C'est ça. Ces deux petits trucs, on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que ces machins-là ? Eh bien, je vais vous le dire. Alors, si vous ne le savez pas, je vais vous le dire. Très honnêtement, ça va être pour votre confort dorsal. Alors, je ne blague pas quand je dis ça. Je ne blague pas. Je pense que c'est ça. Si ce n'est pas ça, tant pis. Si, c'est ça, en plus. Je pense que c'est ça. Et en fait, pour l'avoir essayé, je l'ai essayé avec Essence. Oui. Et Cyril l'a essayé avec Essence. Il y en a un qui préfère avec, et l'autre, Essence. Oui, c'est vrai. Vous faites un peu comme vous voulez. Si vous trouvez que c'est trop ferme, vous virez ça. Et là, vous allez avoir une assise beaucoup plus souple. Tout à fait. Et ça, la limite, pour un gamin, un petit. Tu le mets là. Alors, un petit, 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 petit. Un petit, petit, petit. Un pitou, un pitou, un pitou, un pitou, un minus. Ou un chat. Si vous voyagez avec un chat, vous le mettez là-dessus. Ou un chihuahua. Vous le mettez là-dessus. On est avec des stores occultants et moustiquaires type SMCF. On est sur des baies à cliquet. Et oui. Les baies à cliquet. On va refermer comme ça. On va maintenir notre véhicule au frais. On va essayer. On va essayer. Pour la partie salon, on va avoir de l'éclairage. On est en 100% LED, évidemment. Et un midi-équi ici avec manivelle, avec occultants et moustiquaires, évidemment. Je peux faire un troisième couchage si je veux. Oui, oui, oui. Tu vas baisser la table. Tu vas venir le caler sur le petit bout ici, le petit renfort ici. Et tu vas jouer avec le siège conducteur. Tout à fait. Tiens, pendant qu'on est là, montre, j'avais mal montré. Regarde, tu avais un peu des petits vides de poche dans la porte. C'est vrai. T'as vu ? Oui, très bien. En plus de nos deux peignoirs coméraux, on mettrait des éponges. Oui, mais toujours pas. Pas. On passe en partie cuisine. Allez, cuisine. Elle est jolie cette table. Oui, elle est jolie. T'as vu ? Oui. On est tout seul, à la limite, tu l'embarques. Ah oui, on s'en trompe de rien. Tu crois ? Oui, on s'en va. Allez, allez. Allez. Partie cuisine. Avant ça, pendant que je te vois là, mon poulet, la seule marche que vous aurez, c'est partie porteur, partie cellule. Cette partie-là, ça permet d'avoir les sièges Ford rehaussés. Donc, la cuisine, on va retrouver une petite rallonge ici, toujours utile. Notre cuisine, somme toute classique, on va être sur une cuisine, alors pas tout à fait de fourgon, on reste sur une cuisine de camping-car, parce que les fourgons, vous savez que c'est un seul bloc. Là, je vais avoir ma plaque. Oh ! C'était quoi ? C'était quoi ? Je t'ai fait peur. Mais oui, tu m'as fait peur. C'était quoi ? Le mec, il s'est cru avec Johnny Jumper. Oh ! Doucement ! Alors, on est... Bah oui, mais sur un 6 m, ils ne savaient pas mettre 3 feux quand même. Ah bah, attendez, qu'ils le font. Oui, 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 oui. Donc, allumage piezo, 2 plaques, 2 feu, pardon, plaque 2 feu, allumage piezo, parfait. Notre évier ici, avec une robinetterie noire mat. La robinetterie, je vous l'ai dit. Oui, 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 oui. Déjà, quand toi, tu l'es fait, les vidéos, tu as du mal avec toute cette partie-là, donc n'interviens pas à ce moment-là. Oui, monsieur, pardon. Il voulait dire robinetterie, il a dit quoi ? Tu as dit quoi ? Là-bas, bon, l'évier encore ? Je ne sais plus ce que j'ai dit. Bah oui, bon, on regardera. Donc, story moustiquaire, bien évidemment, de part et d'autre. Toujours nos baies à cliquer de ce côté-là. On va se retrouver au niveau des rangements tiroirs ici, avec frein. Et on va avoir le placard de ce côté-là. Un grand placard avec mes arrivées gaz ici. Aïe, pardon. En plus de ça, je vous ai dit que vous verrez que vous allez avoir de la prise. Un corps à un double USB et une 230. Donc, deux USB, deux USB de 230, déjà. OK. Au niveau du frigo, on va retrouver un frigo 90 litres. Alors, on est en manuel sur ce frigo-là. On est sur du... Hop, hop, je ne me suis pas mis du bon côté. Donc, frigo 90 litres, tri mixte, gaz 230 et électrique que vous venez régler vous-même. Voilà. On retrouve souvent sur les fourgons quand on a du tri mixte en 90 litres. Souvent, ça va être du manuel. Oui. Voilà. On a pris les mêmes frigos. Toujours le S pour vous rappeler que vous êtes bien dans un sport line. Au niveau des éclairages, on va retrouver de la LED ici et les placards hauts de part et d'autre. C'est quoi ça ? Ça, c'est les caches pour le store. Des coquines, moi. Pareil, ce qu'il fait aussi... Alors, même dedans, il fait jeune. C'est marrant à dire. Il fait jeune aussi. Alors, c'est tous des détails. Ce qu'on vous dit, c'est notre ressenti. Après, il y a des gens qui vont vous visiter qui vont dire, c'est n'importe quoi. On a découvert le véhicule il y a une demi-heure. Il y a une demi-heure. Donc, les infos qu'on vous donne, c'est du brut. C'est ces lignes. Alors, vous allez dire, c'est con. Mais ces lignes, ça crée vraiment une ambiance. Là où je suis moi et que je vois la partie salon et l'ensemble, c'est jeune et c'est lumineux. C'est clair. C'est très, très clair. Oui, de l'extérieur à l'intérieur, on ne se sent pas dans un camping-car vieillot. Pour rappel, moi, les amis, pour rappel, 1m92. Oui, j'allais dire. Pour rappel ou pas, 1m92, je suis bien. Je suis bien. Dans toute la partie du camping-car, je suis bien et vous le verrez même en douche. Avant de passer justement en douche, partie panneau de contrôle que vous connaissez, le panneau de contrôle de chez Trigano. Les éclairages, la pompe à eau, éclairage extérieur, les batteries. Bien manger au restaurant. Oui, Roger, il nous a gâté. On le remercie encore, il nous a un bon petit restaurant. Oui, c'était. Cyril, il n'a pas voulu partager son dessert, mais ce n'est pas grave. Je lui avais dit de changer, il n'a pas voulu. Les eaux propres, les eaux usées et l'éclairage du panneau qui vous permet de baisser l'intensité lumineuse du panneau. On va retrouver notre chauffage gasoil V-Basto, le fameux V-Basto le plus connu. L'avantage, vous le savez, du gasoil, c'est que vous allez venir pomper, comme son nom l'indique, sur le gasoil. Donc, l'avantage, c'est que vous n'avez pas de lumineuse. 15 ans d'études, le mec. Il y en a là-dedans. C'est la chaleur. L'avantage, c'est que vous n'avez pas une manutention de bouteilles de gaz, ou beaucoup moins, du moins. Bien sûr. Tant que vous avez du gasoil, vous avez du chauffage. Pour ceux qui posent la question, quand vous prenez un V-Basto, vous ne pouvez pas tomber en panne de gasoil la nuit. Le gasoil va s'arrêter de lui-même, je crois, à un quart de la réserve de gasoil, si jamais, pour ne pas que vous soyez en rate de gasoil. Rassurez-vous. Merci pour cette info. C'est important. Des fois, il faut aller se coucher avec du gasoil quand même. Oui, oui, il vaut mieux. On passe en partie salle d'eau, si tu veux. Allez, bien. Avec grand plaisir. C'est parti. Édith, salle d'eau. Oui, partie salle d'eau. Miroir, un grand miroir, quand justement vous sortez de la salle d'eau pour voir si vous êtes toujours aussi beau. On va retrouver nos interrupteurs pour l'éclairage derrière moi et l'éclairage de la salle d'eau. Et la salle d'eau, justement, j'y vais de ce pas. Donc, vous êtes sur un système Vario, ce qui est pas logique dans un 5,99 m avec un lit permanent. Le système Vario, rien de révolutionnaire, il existait déjà chez Chausson. Je vais vous le mettre en mode... Est-ce qu'on peut voir avec quoi on ferme la salle d'eau et dit... Non, tu veux le faire à la fin. Ah, d'accord. C'est toi qui... C'est ça que je voulais savoir. Oui, oui. Donc, on est sur du rideau à lamelle. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir mouiller toute cette partie-là. Vous le verrez par la suite. Donc, je me retrouve en partie WC. Donc, j'ai toujours mon WC qui pivote. Je vais avoir le rangement ici pour les cosmétiques. Donc, il y a suffisamment de quoi faire pour tout le rangement cosmétique. Je vais avoir un porte-serviette au-dessus et un lanterneau 40-40. Pour faire la position douche, on est sur une vasque avec double évacuation. Et l'avantage, c'est que je vais avoir un système pour ma douche. On ne récupère pas le robinet du lavabo. Et là, ici, je vais venir sangler et je pourrais tout mouiller dans cette partie-là. Tout ça, ça se mouille sans problème. Oui, tu n'as pas de rideau. Voilà, j'ai une douche sans rideau. Toujours 1m92, je vous l'avais dit. Je tiens largement dans ce véhicule et dans cette douche. Même quelqu'un qui est grand et un peu corpulent, il se mettra un peu plus comme ça. Et Cyril, tu tiens. Euh, quelqu'un, pardon. Les desserts, hein. Donc, voilà pour la partie douche. On peut même... On peut même... Vous le savez, on aime bien. J'aime bien pouvoir m'asseoir moi aussi dans ma douche. Je pense aussi à des gens qui peuvent avoir des problèmes d'articulation. Et bien, c'est toujours plus agréable. On se met comme ça. On peut même la mettre un petit peu comme ça. On a la douche sur nous. Pour si on veut se laver les pieds, c'est agréable. Et l'autre avantage, on pense toujours aussi à des jeunes qui peuvent acheter... Enfin, c'est... Tu voulais le dire aussi. C'est exactement ce que j'allais dire. Un couple avec un enfant en bas âge. Vous pouvez tout à fait acheter ce genre de véhicule. Vous allez mettre les petites baignoires. Vous savez, les petites baignoires qui font chez Stock, là. Les toutes petites baignoires. Gilles Clem. Ouais, mais je l'avais aussi. Où Gilles Clem, ouais. Et vous mettez cette petite baignoire. Vous pouvez laver votre enfant tranquillement. Sans arrêt être dehors. Vous êtes tous ensemble. Ouais, ou même un gamin. Moi, je vois Arthur. Arthur a 4 ans. Je le pose assis là-dessus. Et puis, je le nettoie bien. Ouais, donc, voilà. C'est une douche. Voilà, c'est une douche vario. Mais qui laisse de la possibilité. Et en pouvant vous asseoir. Non, tu as de l'espace. Ouais, ouais. Il y a de l'espace. Voilà. On est bien. On est bien dans cette... Et en double bonde, que demande le peuple ? De la brioche. Allez. Partie nuit. Eh bien, Léon, on attaque la partie nuit. Tu peux juste refermer le... Oui, bien évidemment. J'aimerais juste voir la base qu'on a mal vu. Alors, c'est simple. Hop. Tac. Hop là, terminé. Donc, on va retrouver nos deux éclairages au-dessus de la grande baie. La grande vitre, pardon. Du grand miroir. Et donc, Cyril n'avait pas vu la vasque. Ouais, on n'avait pas mal montré la vasque. Ouais, la vasque, n'est-ce pas ? Pourquoi ? C'est pas une vasque ? T'es relou. Il est relou. Il m'énerve. Il en a marre. Il transpire, hein ? Ouais, il est chaud. Il est chaud. Allez. Non, mais c'est très bien. Ouais, c'est une salle de bain qui fonctionne. Faut pas oublier qu'on est dans un 6 mètres. 5 mètres 99. On discute ensemble, messieurs-dames. Faut pas oublier qu'on est dans un 6 mètres. Ouais. Après, pour un 5 mètres 99 par rapport à du fourgon, la douche est plus spacieuse. Eh oui. Elle est plus spacieuse. Bah, les 10 cm, ils aident beaucoup de large. De large, ouais. De large, c'est important. C'est pas beaucoup, et à la fois, c'est beaucoup. Bah, sur un camping-car, c'est beaucoup. Eh oui. Allez, la partie nuit. Allez, la nuit. Ouais, partie nuit. On est toujours donc sur un 5,99, 2,10, sur des tailles d'un compact. Il y a une polyvalence au niveau du couchage. Vous avez vu la soute que vous offre ce véhicule court. C'est pas fini. On va avoir une polyvalence. Donc là, c'est quand on était relevé. J'étais de l'autre côté, j'étais debout tout à l'heure. Le sommier papillon, c'est quoi ? C'est que je peux venir le baisser ici. Ça, vous avez vu, je le fais d'ici ou de l'extérieur. C'est vrai. D'où le papillon ? Non, mais en fait, je viens d'avoir l'image de toi sur un salon en train de vendre ce véhicule. Ah, mais je le fais. Et de dire à un client d'où le papillon. Et puis faire le geste comme ça. Bah, le monsieur, il rigole et puis après, il s'en va. Oui. Il aura rigolé. Il va voir un autre vendeur et il dit merci pour les renseignements, je vais aller voir un vendeur. Oui, un vrai. On est sur deux sommiers à lattes bien distincts. Oui. Donc là, si vous êtes deux, vous avez chacun votre sommier, vous savez que l'avantage. Et si vous bougez dans la nuit, l'autre n'est pas réveillé par votre mouvement. Un peu moins. Et on va rentrer dans l'espace un peu, on va dire un dressing. Moi, je vais me permettre de dire un petit dressing parce que regarde, je viens m'asseoir. J'ai ma penderille accessible par là. J'ai du rangement encore dessous. Je vais avoir mon système du chauffe-eau Truma, le boiler ici. Là où j'étais assis, on va retrouver un corps du rangement. On peut très bien imaginer faire encore des étagères ou une autre petite tringue. De la prise 230. Ah ouais, c'est la troisième. Ouais. Un corps du rangement là-dessous. Très bien. Donc, on est sur un compact, si vous me le permettez, on est sur un compact qui ne manque pas de rangement. Et on va avoir accès à la soute. Ça, c'est... Donc, ça, pareil, c'est top. Vous imaginez un temps plus vieux ou frais, humide. Vous allez récupérer vos affaires que vous avez dans la soute sans sortir de votre véhicule. Ou un chien, ou un chat. Ou un chat. Ou un chat. Ou un lapin. Nain. Un lapin. Un lapin. Ou des furets. Ou des furets. Alors, tu ne vas pas me croire là encore. Ah non, non, mais ne le dis pas parce que je crois... Non. T'as quoi ? T'as une cliente qui t'a dit qu'elle avait des furets ? Alors, à l'époque... Mais pourquoi ça n'arrive qu'à toi ? Mais parce que je suis quelqu'un d'extraordinaire et j'attire des gens extraordinaires. Je te jure, je leur avais vendu un véhicule, un intégral. Il fallait qu'à l'atelier, les gars de l'atelier fassent des trous dans le véhicule d'intérieur, que ça aille dans la soute, dans la cellule pour que le furet puisse se balader. Il y en avait deux des furets. Je te le jure, véridique. Mais moi, je ne rencontre que des personnes extraordinaires. Je vous parlais de polyvalence au niveau du lit. Oui. Qu'est-ce que tu vas nous dire ? Lit standard. Oui. Votre lit classique, comme un fourgon, vous êtes sur ce qu'on appelle un lit transversal. Et donc, je me permets, on prend les chèques qui l'a, c'est de cette quantité. Oui, bah ça va. Je suis le droit de poser des questions quand même. Je veux bien qu'il y ait des novices qui nous suivent. On est sur du 132. 132, d'accord. On est sur du 132. Tu veux la largeur ? On est en 2,10. On va être sur du 182. Allez, 192, 181. On est en largeur. Oh, foire, il y a un décomité. 190, ouais, mais j'ai chaud. 190. 190 par 137. On est sur du lit transversal. Je reviens sur mon histoire de polyvalence, mon petit chat. Oui. Polyvalence, dans quelle mesure ? Alors, c'est très souvent. Vous avez deux. Vous allez laisser comme ça très souvent. Bien sûr. Mais on pense aussi à des gens, alors on donne des idées comme ça, idées soumises par toi-même. Non, mais c'est vrai. Oui, non, mais par contre, là, je vais galérer. Parce que, eh oui, regarde, regarde comme je suis intelligent, Cyril. Ou pas. Allez. Vas-y. Tu fais attention, je l'ai. Tu fais attention, je... Tu as quoi ? Attention, hein. Allez, oui, c'est tout. Alors, ce qu'on voulait vous expliquer. Ce qu'on voulait vous expliquer. Non, mais c'est vrai. Ce qu'on voulait vous dire. On a trouvé un argument qu'aucun autre vendeur ne trouvera. Et ne le dira jamais, je pense. Parce que je ne suis pas sûr que ça en soit, finalement. Alors, Cyril m'a dit tout à l'heure, Cyr, regarde, Eddy. Il m'a dit comme ça. Mais oui, mais il faut tout imaginer. Il faut tout imaginer. Cyril, je suis d'accord avec toi. Cyril, il m'a dit, imagine. Imagine, il y a un monsieur ou une dame ou quelqu'un qui est seul, qui achète ce véhicule seul, qui fait de la compète, petit vélo électrique, enfin, qu'il a besoin de charger dans la soupe. Ben oui. Il remonte comme ça. Il a son 2 mètres de hauteur où il peut rentrer des choses. Quelqu'un qui fait du fusil d'époque ou du tir à l'arc seul, du curling, il peut ranger des choses volumineuses et il peut faire son dodo ici. Ben oui. Qui m'a dit. Ben, donc... Non, mais tu comprends le principe de ce que je veux dire ou pas ? Oui, non, mais je charrie. C'est pas cool. Donc, une personne seule ou qui va sur des événements sportifs ou à la pêche, peu importe où il aille. On a de plus en plus de clients seuls qui nous achètent des camping-cars et dit. C'est vrai. Donc là, vous dormirez sur un... Ah, c'est petit. Bon, je suis d'accord. J'avais 130. Vous allez dormir sur un 65, 77. Là, tu as 70 de large. Mais si vous voulez conserver des choses dans la soupe sans que ce soit à l'extérieur, en effet, vous allez dormir sur un petit matelas. Mais tu es dans un 6 mètres compact et tu te fais une soupe de malade. Ok. Eh, moi, je suis désolé, moi, je trouve. Non, c'est... Si, est-ce que je dis des conneries en commentaire ? Est-ce que je dis des conneries ? Vous dites, Cyril, arrête de picoler. Ou alors, vous dites, Cyril, en effet, merci de penser à nous. Voilà. Voilà. Dites-nous le bien en commentaire. Nous, on aime bien savoir ce qu'on peut dire ou ne pas dire. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça. Ça m'a frappé. Oui, oui. C'est la première chose que tu m'as dit en rentrant dans le véhicule. J'ai dit, c'est génial pour celui qui veut acheter tout seul. Voilà. Ok. Après, le monsieur ou la dame, il peut acheter très bien tout seul et puis dormir comme ça. Oui, oui, bien sûr. Aussi. C'est fait pour aussi. À la base. Allez. Donc, vous avez une petite échelle. Hop. Vous venez monter. De toute façon, on a... Hop là. On va retrouver du palais. Oh, la taille. Trois charnières. Trois charnières. Six charnières. De grands placards. On va retrouver un éclairage ici avec un double port USB, Cyril. Ah, encore ? Oui, je ne sais pas si vous le voyez. Ah oui, mais tu es attaché. Attends. Tu as un petit éclairage ici, double port USB. Ah oui, donc ça te fait six ports USB dans le véhicule. Doucement. On va retrouver donc notre fameuse fenêtre qu'on voyait à l'extérieur qui est en hauteur. Notre baie ici, plus un lanterneau, 40-40. Ok ? Ok. Et puis, on a un petit... Voilà, si on veut se mettre en intimité, pour le monsieur qui est tout seul et qui a son vélo derrière, s'il veut se mettre tout seul, il peut encore se mettre tout seul ici. Comme ça, personne ne le voit. Et là, on est pas mal. Avec les jambes qui se déplacent. Ouais. Non, mais... Moi, je trouve que c'est... Le concept du lit papillon, je trouve ça très intelligent. Pour la... Après tout, c'est deux sommiers, deux vérins. Enfin, quatre vérins, quoi. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que pour... Voilà, c'est surtout pour charger des choses volumineuses en hauteur. Le fait de pouvoir relever le sommier, ouais, c'est plutôt bien joué. C'est plutôt bien joué. Ils l'ont sorti depuis l'année dernière, l'année dernière, je crois, ça, déjà. Ouais, ouais, oui. Donc, c'est... Non, non, c'est... On va passer à la conclusion. Allez, conclusion. Allez, conclusion. Mon pauvre chéri. T'as fait ta séance de sport, là. Ouais, ma séance de sport quotidienne que je fais, tu vois, de temps en temps, je la fais à la concession. Là, je la fais là avec toi dans un camping-car, ça fait plaisir. Je la loupe à chaque fois, la concession. C'est quand tu fais la sieste en général. Ah, d'accord. Parce que toi, tu t'endors, moi, je vais faire mon sport et après, je reviens pour te faire semblant que je fais la sieste. Ouais, tu t'y arrives vraiment bien. Rapide. Ça passe à chaque fois. Ouais, c'est rapide. Bref, conclusion sur ce véhicule, avant toute chose, on remercie Chausson, on remercie Chausson de nous faire confiance à travers la vidéo et aussi sur notre bébé. Oui. Sur Camping Car Ideal, Chausson continue à nous faire confiance en posant de la publicité. Oui. Ce qui permet de faire évoluer notre site, on les en remercie. Tiens, ce bébé, ce véhicule-là, on le trouve comment sur Camping Car Ideal ? Profilé ? Ah bah, tu vas sur le Catalogue Constructeur 2023, quand on les aura mis en ligne. Oui. Tu peux taper Profilé sans lit pavillon. Oui. Parce que c'est un profilé sans lit pavillon. Tu peux mettre lit sur soude transversale. Oui. Ouais. Ouais. Et, je sais pas, salon face route. Salon face route. Puisque tu es face à la route. Et ça va te donner plein de résultats. Ouais. Et après, tu peux jouer avec les largeurs, par exemple. Oui. Tu peux mettre 2 mètres à 2 mètres 25. 2 mètres à 2 mètres 25. Celui-ci va tomber. Parce que c'est un compact. Donc, tu vas tomber sur celui-ci. Entre autres, peut-être. Après, tu peux mettre Porteur Ford. Ouais. Et après, tu peux mettre aussi un critère boîte automatique. Et là, ça va sortir. Et là, il va arriver. Et après, tu regardes le véhicule. Ouais. Tac, 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 tac. Tu vas avoir toutes les infos du véhicule. Et les concessionnaires qui mettent leur véhicule sur Camping Car Ideal. Ouais. Et qui ont un sport élite comme celui-ci en stock. Bon, ça ne va pas être facile. Non. Mais s'ils en ont en stock, le site va le suggérer. Il va dire, regardez, ce concessionnaire, il a ce véhicule en stock. Donc, vous pourrez aller l'acheter et le voir là-bas. En plus, c'est quand même bien fait. C'est bien Camping Car Ideal. C'est gratuit. Ça serait bien que tous les constructeurs, ils s'y mettent, tous les concessionnaires, ils s'y mettent. Oui. Après, tous les concessionnaires indépendants ou qui font partie de Trigano. Qui va piano, va sano, comme on dit dans le milieu. Bref. Oui. Donc, j'en étais où. La conclusion, pardon. Sur cette série limitée, donc suréquipée. Eh bien. Alors, vous l'avez compris. On va avoir les avantages du fourgon et les avantages du camping-car. C'est ça. C'est un melting pot deux en un. L'isolation et les dimensions du fourgon. Suréquipée, on va retrouver du 170 chevaux, de la boîte auto. Et puis, tout ce que je vous ai montré. Du panneau 140 watts. Donc, on félicite l'usine qui maintenant pose des panneaux solaires directement à l'usine. C'est toujours mieux. Vous savez, quand c'est posé en seconde monte directement à l'usine, c'est toujours plus agréable. Comme le store. Comme le store, le panneau solaire. Donc, bientôt, ils poseront tout. Oui. Donc, après, sur ce véhicule, on va être sur du simple, mais efficace. C'est vrai. La question, oui, mais est-ce que ce n'est pas trop petit ? On a des gens, on le voit sur le terrain, parfois, qui essayent sur le fourgon, qui en sont contents, mais qui trouvent ça, en effet, trop étriqué. Oui. Trop étriqué. Pas de rangement de soude, pas assez. C'est ça. Il peut y avoir des contraintes et c'est pour ça que tout le monde se met sur le compact, la largeur intermédiaire, dont chaussons ici, qui permet d'avoir tout ce que je vous ai présenté, la soute, la grande douche et puis de l'espace au niveau du salon, au niveau de la cuisine, de partout. Donc, voilà, il y a vraiment des clients qui cherchent ce type de véhicule de plus en plus, on le sait. Donc, celui-ci répond tout à fait à cette demande-là en mode upgradé, suréquipé avec cette fameuse peinture grimateur que vous ne trouverez nulle part ailleurs jusqu'à dans l'année prochaine, peut-être. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait si moi, je dis, par exemple, moi, ok, j'ai vu la vidéo du grand, la machin, ok, peut-être que j'en veux un. Eh bien, à ce moment-là, on va vous mettre chaussons.freux et vous pourrez vous renseigner sur les concessionnaires chaussons. Bah oui. En fait. Tout simplement. Alors, ne venez pas nous dire, Cyril et dit, est-ce que je peux vous en acheter un ou ne commercialisons pas la marque chaussons ? On en aurait vendu du X-150, à mon Dieu. Avec un million de vues, oui, du X-150, on a été nombreux à vous répondre, non, non, il faut que vous alliez chez un concessionnaire chaussons. Tout ça, on a été très… Et oui, on ne fait pas la marque, donc adressez-vous. Mais, on est content de montrer ces véhicules parce qu'il faut admettre qu'il y a toujours un petit côté… Il y a toujours quelque chose chez Chaussons, il y a toujours un petit truc en plus. Tu vois, le petit lit pavillon, moi, je ne connaissais pas personnellement. Le petit lit pavillon. Le sommier pavillon. Papillon. Alors, attention, j'ai dit papillon. Non, tu n'as pas dit pavillon. J'ai dit papillon. Le sommier papillon, moi, je ne connaissais pas. C'est hyper astucieux. Bien sûr. Tu vois, c'est… Bah, ouais, ça bosse. Ça bosse. Ça bosse. Non, bien joué. Très honnêtement, à découvrir. Il sera présent sur le salon du Bourget, Hall 2B Stand 4A. J'en sais strictement rien. Mais il sera présent sur le salon du Bourget. Il sera présent au salon du Bourget. Donc, n'hésitez pas à aller voir nos copains commerciaux là-bas sur le salon en disant « J'ai vu la vidéo, elle est super, je veux l'acheter. » Et puis, après, vous passez une nouvelle et vous faites un bisou. Merci à toi, Eddy. Passez… Bah non, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances. Oui, parce qu'on mettra cette vidéo en septembre. Donc, nous, on part en vacances à la fin de la semaine. Bonne rentrée à tous. Bye. Ciao, Eddy. Pour tout ce qui est cadeau-concession, n'hésitez pas, désodorisant, brumisateur, parfum, Eddy en a grand besoin comme vous l'avez vu. Non. Quoi, non ? Non, j'en ai pas besoin. Je fais pour toi, là. C'est pour toi que je fais ça. J'ai pas eu chaud. T'avais pas chaud, là ? Non, j'avais pas chaud. Je sais pas ce qu'il faut. On aurait dit que t'étais trempé dans l'eau. Non, mais non, j'étais allé prendre la douche. Ha, 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 ha.